Nous sommes loin de la Camargue ou des terres vendéennes. Ces salines se trouvent à plus de 4000 kilomètres de là. Sur une île à laquelle elles ont donné leur nom, ou presque, l'île de Salle. Petit morceau d'archipel situé au beau milieu de l'océan Atlantique. Un petit paradis sur terre d'à peine 200 kilomètres carrés. Un caillou particulièrement propice au sport de glisse, où chaque année des milliers de riders débarquent du monde entier, dans les îles du Cap Vert, au cœur des vagues et du vent. Et c'est sur cette terre volcanique qu'est née Me Too Monteiro, un kitesurfeur hors du commun, qui a marqué l'histoire de sa discipline. Et pourtant, au départ, son île était loin d'être la Mecque, des sports de glisse. Ici, au Cap Vert, on n'avait pas beaucoup de matériel, tu vois. Mon premier planche de surf, c'était une planche à voile, que les clubs ont jetées dans la poubelle, je l'ai parti chercher, je l'ai trouvé. J'ai mis une pièce de bois pour faire les ailerons, et j'ai commencé à surfer avec cette planche à voile, tu vois, imagine. Et ça, c'était mon premier surf. Et le bodyboard, c'était un sac, où on a mis des bouteilles, des plastiques dedans, comme ça, ça flotte. Je travaillais 3-4 mois pour prendre mon kite. Ma mère m'a aidé aussi un peu, tu vois. Alors, je ne peux pas acheter une planche de kite pour la vague. J'avais une petite twin tip, mais c'est moi qui l'ai construite avec une pièce de bois. J'ai fait un twin tip, je mets des straps, et ça va, je navigue avec celle-là, tu vois. Pour faire du kitesurf, il faut une aile et une planche. Au départ, un twin tip. Cette planche symétrique pourvue de straps, qui maintient les pieds en contact avec la board en toutes circonstances. Mais MeToo, lui, est un surfeur et préfère être complètement libre de ses mouvements. Surtout quand il s'agit de dompter la vague de Punta Preta. Au début, dans la vague, on utilisait les twin tip pour surfer la vague, tu vois. Mais après, ce n'est pas le même ride, tu vois, là, tu n'en profites pas la vague. Tu vois, tu vas tout droit. Alors, je n'aime pas ça, tu vois. Moi, je suis un surfeur, j'aime bien surfer la vague. Alors, j'ai commencé à utiliser ma planche pour essayer à surfer la vague, la planche de surf. Ici, à Tahiti, sur la vague de Teaupo, son aile lui permet d'aller chercher de véritables monstres d'écume. Ce champion du monde de vagues en kitesurf est l'un des pionniers du surf strapless. Mais il ne se contente pas de surfer la vague. Il invente une nouvelle partition, des tricks freestyle d'un nouveau genre. Le strapless, c'est ça, c'est comment si tu danses, tu vois. Il faut danser, il faut écouter la musique. Tu prends ta planche, ta voile et tu danses. Tu vois, ça, c'est vraiment le strapless. Une chorégraphie millimétrée en osmose avec les éléments. La planche, une fois décollée de la surface de l'eau, doit toujours faire face au vent pour rester collée à la plante des pieds. Le pilotage de l'aile nécessite alors une grande finesse. Au début, je me rappelle, j'arrivais au lago de Garda, c'est en Italie. Les gens me voyaient un peu comme ça, mais toi, tu es malade. Tu vas où avec cette planche de surf ? Dans l'aigle, tu vois, il n'y a pas de vagues. Et maintenant, tu arrives là-bas et tous ont strapless. Et alors, tu vois, tu fais un peu la comparation. Maintenant, c'est le sport, tu vois. Et tous ont commencé à faire le strapless. Pourquoi ? Les gens croyaient que c'était impossible de faire un saut ou de faire des tricks avec cette planche. Et là, tu vois, ce qu'on fait maintenant, c'est vraiment une évolution, vraiment au top, tu vois. Et ça, c'est sûr qu'il y a un parti de moi dedans. Et maintenant, tu vois, il y a beaucoup de gens qui viennent ici, qui viennent ici entraîner avec nous. Pourquoi ? Ici, comme on le dit, les religions ici, se straplessent, tu vois. Tous, ils ne sont pas avec l'intime, mais c'est qu'ils se straplessent. Et la prière se fait généralement sur l'autel du dieu Météo. Les saintes écritures pour tout bon croyant en la puissance du vent. Mithou, tu avoues les météos ? Non. Mais pour être sûr des conditions, Mithou a également chez lui une véritable tour de contrôle des éléments. Là, c'est super, pourquoi j'ai tous les points de vue, vers le sud, ouest, est, au nord. Et d'ici, je sache déjà, c'est de bonnes conditions, tu vois. Quand je sors des maisons, je sache, il faut aller à Punta, ou sinon, il faut aller à Punta Leme, ou il faut aller. Ça, c'est parfait. Et aujourd'hui, à Punta Préta, par exemple, c'est un peu trop calme pour Mithou. Les conditions n'y sont propices que pour la baignade et le farniente. Mais plus au nord, c'est une autre histoire. On va voir ces légions en kai de beach, ouais. Et des kai de kai de beach. Un peu de kai de kai de beach. Allez, on y va. Et oui, c'est ça, la vie de Mithou Montero. En dehors des compètes et des voyages, qui lui prennent au bas mot 4 à 5 mois dans l'année, le reste du temps, il est chez lui, au Cap Vert, à gérer ses deux écoles de kai, un sport qu'il a démocratisé sur l'île grâce à sa popularité et à son talent. Mais avant d'aller flirter avec le vent, il n'oublie jamais d'aller checker les spots de vagues, et ce, même aux aurores. La femme de Mithou Montero, elle se réveille au matin, normalement, elle se réveille tôt. S'il n'y a pas de vagues, il trouve son mari à côté d'elle. S'il y a de vagues, il ne le trouve pas. Il adore rester là, désormais, au milieu de la mer, à s'entraîner, ou simplement à faire du surf, à faire de pêche submarine. Il est sans son endroit. Il est vraiment né dans la mer. Et en fait, Mithou, il est le genre de personne que j'espère que mon fils, il deviendra. En tout cas, il a l'air d'en prendre le chemin. Michael, que son papa attend à la sortie du bus scolaire, n'a que 4 ans. Mais déjà, il ne jure que par la glisse, et notamment le surf. C'est joli, hein ? On va regarder ça ensemble, alors, OK ? Ça va ? Regarde qui arrive. Tu vas manger à la plage avec papa. A tout à l'heure. Et pendant que maman part faire son footing quotidien, Mithou et Michael s'offrent un encas sur la plage, entre père et fils. Un moment privilégié pour ces deux passionnés d'océan. Alors là, c'est Michael dans le cube. Et ça, c'est son rêve, tu vois, c'est prendre une bonne tube. Le tube, petit ou grand, c'est la quête de tout surfeur. Comme Mithou sur ces images. Une sensation à part, nichée au creux de la vague. Michael, lui, s'en approche jour après jour. Et il a pris son premier vague. A 4 ans, Michael a même déjà surfé la vague de Punta Preta. Et puis, évidemment, avec un papa et une maman passionnés de kite, il ne pouvait passer à côté des plaisirs de cette glissée-lée. En Brésil, la première fois, il a fait le... Le strap-less. On l'a mis directement dans le strap-less. L'opportunité que je n'ai pas eue quand j'étais très petit comme lui, je veux lui donner, tu vois. En 4 ans déjà, il surfe tout seul. Il a essayé le kite cette année dans l'eau, avec la planche, la première fois. Mais c'est un peu tôt, alors je veux... Tu vois, il a beaucoup de temps. Tranquille. Moi, je ne force pas, tu vois. C'est lui qui me demande. Et lui, vraiment, il a un bon style. Je crois qu'il y a du potentiel, tu vois. Lui, vraiment, il n'a pas peur, tu vois. Lui, il veut partir, il veut aller. Il est vraiment motivé. Et c'est moi qu'il faut que je le freine un peu, tu vois. Il est tranquille. Tu es à son moment, tu vois. Il faut attendre, être patient. Et ça, c'est le plus important, d'être patient. Si la relève est bel et bien assurée, MeToo fait tout pour offrir à son fiston un bel avenir. Et on ne dirait peut-être pas comme ça, mais MeToo est un homme très occupé. D'ailleurs, lorsque nous étions sur place, il était en plein travaux dans un endroit qui lui est cher. Alors, ici, c'est mon shop. Moi, je suis né vraiment ici, tu vois. Et normalement, je sais que fin soirée, je passe ici parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent ici, ils ont un autographe. Et il faut discuter un peu, des conseils. Et souvent, après-midi, moi, je suis ici, tu vois. C'est ma maison, hein. MeToo a créé ici sa propre marque de vêtements. C'est un véritable homme d'affaires qui parle 6 langues au total. Alors là, c'est le stock. Normalement, avant, c'est où habitait ma mère, tu vois. Nous, on habitait tout ici, dedans. Et maintenant, c'est le stock. A peine le temps de nous faire le tour du propriétaire qu'il doit troquer la casquette de contre-maître pour celle de coach sportif. C'est ça qu'elle chante demain, ça. Et c'est en famille qu'il se rend dans l'école qu'il a monté avec son associé Joe pour partager son expérience en matière de kitesurf strapless. Il y a des gens qui savent déjà naviguer un peu, mais c'est le premier farceau-là, le surf, la planche. Et je lui ai fait une introduction de strapless. Et après, c'est aussi qu'elle navigue déjà bien. Alors, je vais l'aider un peu à comprendre les techniques pour sauter et toutes ces petites techniques, tu vois. Vous allez faire quelques bords, là, devant, pour que je vois comment vous naviguez. Pendant que MeToo prodigue ses précieux conseils, Nicole se prépare pour une petite session glisse et évidemment, on strapless avec le promodèle de son mari. C'est une planche, même pour 18 ans, les gens qui savent naviguer, c'est parfait, tu vois. Et là, je vais commencer avec lui. Rien, c'est vraiment une planche facile. On va voir, c'est parti, hein. Confort, stabilité, le tout est de réussir à trouver, comme Nicole, le parfait équilibre et les bons appuis. Mais sous le regard avisé de MeToo et en suivant ses quelques recommandations, le strapless, une fois passés les premiers écueils, en deviendrait presque évident et surtout hyper fun. C'est vraiment magique, tu vois. Tu vois, cette personne qui saute, il fait de manoeuvre avec cette planche de surf. C'est vraiment génial. On se sent libre de nos mouvements, surtout dans les vagues. Le strapless, c'est vraiment génial pour ça. En fait, ça m'a permis de réaliser un rêve de gosse, à savoir surfer. Et avec le kite, ça devient plus simple. Surtout quand il y a du vent et de belles vagues et qu'on peut bénéficier des conseils d'un champion. Ça permet de vraiment bien progresser. J'ai choisi le cap vert parce qu'il y a souvent des vagues et beaucoup de vent. Ce sont des conditions parfaites pour le kite. Et c'est vrai, le cap vert est très certainement the place to vie pour se mettre au strapless, sans stress, comme on dit là-bas. Quand tu arrives ici, tu vois les gens comme ils marchent. Ils marchent tout tranquilles, tu vois, pas de stress. Tu vis bien, tu vois. Et là, on mange, bon poisson, tout ça. Demain, on va voir. Pas de stress. Ça, c'est vraiment le cas de cap vert, qu'il n'y a pas de stress. Alors, à bon entendeur, si le froid hivernal vous est insupportable, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sans stress.